... Bonjour, je m'appelle Bruno, j'ai 54 ans, j'habite en Bretagne et je suis collectionneur de disques. Alors, ça fait maintenant 3 ans que j'ai une chaîne sur YouTube où je discute avec des Britanniques et des Américains et des Néerlandais et des Australiens et des Français d'ailleurs de disques. Et je me suis dit qu'il était peut-être temps maintenant de faire une chaîne en français, de la faire différemment, mais bon. Je propose donc de me faire une petite chaîne YouTube en français et c'est le début d'une nouvelle série de vidéos que je vais vous présenter là. Alors l'idée, c'est de, dans cette vidéo, de faire une présentation de ma collection. Alors, bon, faire une présentation, faire une synthèse, c'est pas évident, donc je me suis donné un peu des critères, un peu stupides, mais bon, c'est des critères, voilà. Donc j'ai pris, je vais vous présenter 10 disques qui sont directement, qui viennent de là. Et sur ces 10 disques, il y aura 2 Africains, 2 Américains, 2 qui viennent d'Asie, 2 qui viennent d'Europe, 2 qui viennent d'Océanie, enfin d'Australie en l'occurrence. On en aura 2 qui viennent des années 60, 2 qui viennent des années 70, 2 des années 80, 2 des 2 décennies 90-2000, et ensuite, il y en aura 2 autres qui sont beaucoup plus récents, puisque c'est après 2010. Voilà. Et enfin, histoire de tout cadrer, j'en ai 2 de jazz ou de jazz fusion, 2 psychédéliques, 2 rock, 2 soul ou funk, et 2 world. Voilà, voilà. Donc avec tout ça, j'ai fait un mix, et donc je peux vous présenter maintenant ces 10 disques. Alors, je ne sais pas si ça résume bien la collection, bon, enfin, c'est une manière d'introduire. Voilà, ça fait partie du truc, de présenter un peu comment on fonctionne. Alors, le premier disque est un disque de jazz qui date de 1965, et qui a été produit sur un des labels les plus célèbres, qui est le label Blue Note, et donc c'est Eric Dolphy, How to Launch. Alors, c'est un disque qui attaque avec un morceau qui est très facile d'abord. Après, on est, on va dire, entre du spiritual jazz et du free jazz. C'est beaucoup plus décousu, moi ce qui me plaît, donc j'adore cet album. Évidemment, la couverture, une merveille. Et là, on a un enregistrement de Rudy Van Gelder. Voilà, donc, un classique de chez Blue Note, ça n'est pas un original. Alors moi, je ne me bats pas pour les originaux, je ne mets pas 300 euros dans un disque. Donc voilà, c'est un bon exemple. Par contre, ça n'est pas un des derniers, ça n'est pas un des derniers, une dernière réédition, c'est quelque chose qui doit dater de... de... je n'ai pas la date là, mais voilà, je crois que c'est au milieu des années 2000, quelque chose comme ça. Voilà, donc, Eric Dolphy, How to Launch, avec quand même dans l'équipe Freddie Hubbard, trompettiste, Bobby Hutcherson, Richard Davis et Anthony Williams. Je ne connais pas le dernier, mais les trois autres, c'est des pointures. Ça, c'était le premier disque des années 60, donc, américain. Le deuxième disque que je présente, en fait, j'ai un peu triché, puisqu'il y a deux albums dans ce... dans cette... c'est une compilation de deux albums, comme dans les années 80, sortaient des... sortaient des disques, ou dans les années 70, qui rassemblaient, en fait, deux albums d'un même artiste. Et en fait, c'est... Ah bon, je suis désolé, parce que la couverture n'est vraiment pas terrible, mais c'est Soft Machine. Donc, c'est le premier et le deuxième Soft Machine, avec des coupures de presse à l'intérieur. Voilà. Donc, Soft Machine, c'est donc du rock psychédélique anglais des années 60-70. Et là, c'est une compilation de 1975. Les deux albums sont sortis avant 1970. Et donc, c'est l'école de Canterbury. Donc, l'école de Canterbury, c'est Soft Machine, ça va être Caravan, ça va être différentes choses. Et j'essaye de faire... d'acheter ce genre de disques parce qu'il y a des moments magiques là-dedans. C'est un peu comme le crowd rock. On ne sait jamais à quoi s'attendre, on ne sait pas ce qui viendra la seconde suivante. Et là, c'est vraiment du délire. Alors, c'est entre jazz et rock. Mais bon, c'est fabuleux. Moi, j'adore. Alors, le suivant est soi-disant un album qui n'est pas très accessible. Il n'est pas très accessible, paraît-il. J'ai lu ça. Il se trouve que moi, c'est mon album préféré je dirais presque de toute la collection. Je ne sais pas pourquoi. C'est un truc qui me fascine. Et... Alors, c'est un album japonais qui date de 1970 d'un certain Yokota. D'ailleurs, son nom, est-ce qu'il est écrit quelque part ? Alors, c'est étrange puisque c'est un disque qui a été réédité. Ça date maintenant de 4-5 ans. Donc, 2014-2015 qui a été réédité chez Superfly Records. Donc, qui est un magasin de disques à Paris. Et ce disque, c'est un disque de jazz fusion qui a été fait par un flûtiste. Donc, comme tous les disques Superfly, on est sur un pressage japonais. Donc, ce qui est vraiment un gage de qualité extraordinaire. Ce qui est confirmé ici. Printed in Japan. Et... Alors, évidemment, c'est pas évident de se repérer puisque l'intérieur est en japonais. Mais par contre, étrangement, il y a des choses qui sont écrites en français sur ce disque. Donc, c'est Le soleil était encore chaud. Et ici, donc, Tei Yokota and the beat generation. Voilà. Et à l'intérieur, on va trouver quelques éléments sur la vie de l'artiste en question. Donc, un texte, un insert avec un texte en anglais. Et j'imagine, mais je ne vous confirmerai pas, l'équivalent en japonais à côté. Voilà. Donc, Yokota. Le soleil était encore chaud. The flute adventure. Chez Superfly. C'est très difficile à trouver maintenant. On essaie de m'envoyer, ce truc. Ensuite, on reste toujours en Asie. Et là, on va du côté de la Corée du Sud pour retrouver un groupe. Alors, c'est une compilation. Ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas un album. Un groupe qui s'appelle San Nulim. Donc, bon, là, c'est écrit en coréen, donc je ne vous dirai pas plus. Mais là, c'est The Psychedelic Years 1977-1979. Et, en fait, quand on écoute ça, alors, ils chantent vraiment en coréen et c'est vraiment une sorte de poncif de la musique psychédélique des années, comment dire, du début des années 70 à la fin des années 60, puisque c'était vraiment la bonne période. Et eux, ils l'ont fait à la fin des années 70. Alors, après, ils ont fait autre chose, donc il ne faut pas acheter des disques aveuglément de ces gars-là. Je crois qu'ils étaient plusieurs frères, d'ailleurs, dans l'équipe. Et, les frères Kim, voilà. Et vous avez ici, donc, la liste des disques qui correspondent à cette compilation. Donc, ça s'appelle San Nulim. Alors, ça s'écrit parfois en un mot, parfois en deux mots. Un groupe sud-coréen, donc je vous conseille d'écouter. Et d'ailleurs, moi, je ne fais pas une chaîne pour les gens qui collectionnent des disques. Le principe, c'est la musique. Donc, si vous faites du streaming, essayez ça, il faut verrer, c'est drôle. C'est plutôt sympa. Alors, autre exemple de réédition. Il y a beaucoup de réédition, là. C'est une nouvelle fois chez Superfly. Et là, on est dans un tout autre style. Ça a été réédité en 2015. et cet album est The Sound of Chief Checker Sounded Original. Et en fait, ce disque, c'est un disque qui est sorti entre 1979, voilà, il est sorti en 1979 dans un label, d'ailleurs, sur un label qui s'appelle Original. et c'est un jeu de mots, c'est plutôt quelque chose d'assez marrant. Et en fait, là, Chief Checker, c'est un Africain qui s'est installé à Londres et à partir de là, il a fait une sorte de reggae qui mélange le reggae et l'afrobeat. donc c'est quelque chose d'assez étonnant. On est vraiment dans le son de l'époque, 79-80, et avec une ambiance reggae, mais pas du tout jamaïcaine. C'est autre chose. Alors le prochain, c'est une artiste française qui a eu son heure de gloire en France puisqu'elle a eu un hit, j'ai presque envie de dire malencontreux, puisqu'elle a eu une chanson pour enfants qui n'en était pas une, en fait, mais où sont passées les gazelles, pour ceux qui ont connu l'époque. Et donc le disque c'est Lizzie Mercier des Clous et le titre de ce disque c'est Presque Color. Alors Lizzie Mercier des Clous c'est quelqu'un qui était très proche de, qui était en couple je crois avec son producteur Michel Esteban et qui vivait avec lui à Paris et puis ensemble dans le milieu des années 70. Ils sont allés à New York et ils ont vécu dans toute l'ambiance toute la, comment dire, toute la clique autour du Chelsea Hotel et de Andy Warhol et compagnie et Patty Smith et ils se sont retrouvés à un moment à être tentés de faire de faire de la musique. Lizzie Mercier des Clous donc a commencé par faire des chroniques par être journaliste dans des fanzines, voilà, ce genre de choses. Et puis au final, elle a produit ce disque alors avec étonnamment, alors c'est vraiment un style très particulier puisqu'en fait elle a été une des premières à revisiter des rythmes qui sont quasiment des rythmes africains, à donner des, on va dire, ce disque pour moi, comment dire, est un peu dans la même famille que Talking Heads que Talking Heads, ce genre d'artiste. Et donc on va retrouver, comment dire, sur ce disque, des deux, je crois, il y a deux adaptations du thème de Mission Impossible. Donc c'est complètement délirant d'avoir ça là-dessus, mais c'est vraiment fabuleux. Alors, ce disque a été réédité par Light Indiatic, Light Indiatic, qui est un label américain qui fait un boulot vraiment extraordinaire. et les disques, qui sont des disques de couleur, d'ailleurs, sont des 45 tours. Donc ils ont la taille d'un 33 tours et ils sont en 45 tours, donc ce qui apporte une qualité de son qui est vraiment supérieure. Donc l'Easy Merci des Clous Press Color, c'est la seule française. Alors, direction l'Australie maintenant, avec, là je ne suis pas certain d'être dans l'ordre, mais avec un type qui a fait partie du groupe de Nick Cave à une époque, donc du groupe qui accompagnait Nick Cave, et son nom est Roland Hess Howard, et ce disque s'appelle Pop Crimes. Alors quand on aime le rock un peu pop, un peu indie, il faut écouter ça, parce que c'est vraiment un disque. Alors on est là au milieu des, à la fin des années 2000, et donc c'est quelque chose de très particulier, alors malheureusement c'est un artiste qui avait une maladie très grave, je crois qu'il a attendu une grève pendant des années, il est malheureusement décédé quelques années plus tard, mais voilà, Pop Crime par Roland Hess Howard. Le suivant est africain, il est très très connu, je pense que là on est sur un des artistes majeurs de l'Afrique, donc c'est Ali Farkatouré, avec The Source, alors Special Edition, donc avec, c'est une réédition d'un d'un label qui s'appelle World Circuit, ou World Circuit, donc The Source, Ali Farkatouré, donc là on est dans une ambiance de blues africain, un guitariste, il a fait un autre disque que j'ai là aussi avec Ry Cooder, voilà, donc c'est une merveille de disques à découvrir, et je crois, oui, Special Edition, pourquoi ? Parce que on a un petit supplément à l'intérieur, avec ici une Peugeot 504, ce qui est toujours étonnant, moi je préfère les Renault 16, mais c'est bien quand même, voilà, donc Ali Farkatouré, The Source, fait partie d'une des caractéristiques de ma collection, c'est que moi je n'écoute pas que les que les gens morts et les gens qui j'aime bien j'aime bien découvrir des nouvelles musiques, donc il y a un nouveau genre musical qui enfin que j'adore, et qui n'est pas très facile à décrire, mais globalement c'est un mélange entre le jazz, le hip-hop et la soul, et on la retrouve sous un terme, enfin moi je ne suis pas très fort en catégorie, mais le terme que j'utilise moi c'est la neo-soul, et donc voilà, il y a beaucoup d'artistes qui interviennent, soit on les classe plutôt dans le jazz, soit dans la soul, et l'avant-dernier disque que je voulais montrer, donc qui est c'est un disque australien qui date de 2015, et c'est Yattus Coyote, donc il fait partie de cette logique, cette mouvance de la neo-soul, qui se rapproche malgré tout un peu plus du jazz vocal dans son approche et de la soul plus que du du hip-hop on va dire, et donc là ce sont des ce sont des australiens, c'est leur deuxième album, c'est un double, alors c'est un album qui est chez Music and Vinyl, mais je pense que leur leur label Flying Buddha ne presse pas de de vinyle, donc c'est la raison pour laquelle ils sont ils sont dans cette compagnie, voilà, donc on a quatre personnes dans le groupe, dont cette chanteuse qui s'appelle Naï Palm, qui est vraiment qui a vraiment un spectre vocal qui est fabuleux, quoi, et donc voilà, ça on est dans on est on va dire à la limite du jazz, de la soul et de l'expérimental, mais c'est vraiment excellent. Le dernier disque que je voudrais présenter est un disque de rock, de indie rock, qui est le groupe de Adam Grand du Ciel, donc qui est Warren Drags, c'est pour moi un de mes groupes rock préférés du moment avec une c'est des mélodies plutôt cool avec une inventivité, une invention autour des mélodies qui est vraiment passionnant, quoi, et il y a une signature derrière ça, c'est-à-dire que c'est très cohérent, voilà, mais donc ça c'est un double album qui est sorti en 2014, me semble-t-il, qui était considéré comme l'album de l'année cette année-là, voilà, donc ça c'est le dernier disque que je voulais présenter, je précise quand même que je suis expert de rien, je n'ai aucune volonté de l'être, donc si vous avez des idées, des groupes, des musiques à me suggérer, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas collectionneur de disques, ça n'a aucune importance, ce qui importe, c'est qu'on partage en fait, c'est ça qui est important, qu'on puisse discuter, alors il y a très peu de français, mais globalement dans ma collection, j'ai très peu de français, j'écoute quand même quelques groupes plutôt des jeunes, voilà, on en verra à d'autres moments, voilà, donc si vous avez apprécié cette vidéo, écoutez, laissez-moi un commentaire, n'hésitez pas à montrer que vous aimez ça, et sinon, n'hésitez pas à vous abonner, voilà, vous cliquez aussi sur la petite cloche qui est sur le côté en dessous de la vidéo, ce qui vous permettra d'avoir la notification dès qu'il y a une nouvelle qui arrive, donc, voilà, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, et à bientôt, canabo !